La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, à la une du journal Rémi Quotidien de ce jeudi. Inondation à Touba, le plan hors sec du Khalif. Une première enveloppe de 200 millions de francs CFA pour gérer les urgences. Un appel à contribution lancé à l'endroit des propriétaires de maisons non occupées. Les populations de Touba, victimes des inondations causées par les fortes pluies. Enregistrées dans la Ville Sainte en début de semaine. Peuvent compter sur la générosité légendaire du Khalif général du Mourid pour prendre en charge leurs préoccupations. Dans cette perspective, Serine Muntara Mbaké a dégagé une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour lancer les opérations de secours au bénéfice des populations. Touba sinistrait donc des inondations. Évacuer la douleur titre bisbille jour, Diomay appelle à des mesures urgentes pour organiser les secours. Le Khalif dégage 200 millions de francs CFA. Touba conséquence des inondations. Le Khalif appelle au secours titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Un troisième décès enregistré hier. Serine Muntara débloque 200 millions. Bas Abdourhadr, au ministre de l'Assainissement, estime que c'est le moment ou jamais d'engager des travaux. Pendant ce temps concernant les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, les choses s'accélèrent selon enquête. Les nouvelles directives du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les dispositions du code électoral relatives au parrainage ne seront pas appliquées. Le chef de l'État demande le déploiement d'une vaste campagne de communication en jeu politique majeure des élections législatives anticipées. Élections anticipées du 17 novembre. Ombre sur les législatives, nous dit l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média nous parle des avis d'un lourd contentieux préélectoral. Le non-respect des délais et les inquiétudes des acteurs a-t-elle sur le pied de guerre vers la saisine de la Cour suprême pour l'annulation du décret du président ? Le soleil abonde dans le même sens. Élections législatives du 17 novembre, mais aussi sur l'immigration irrégulière, inondations entre autres. Le président fixe le cap. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ouvrira des concertations avec l'assainant, les acteurs politiques et les organisations impliquées. Vers un renforcement du dispositif préventif, sécuritaire, coercitif de lutte contre les départs de migrants. Le gouvernement a appelé à organiser en urgence les secours et a déployé la solidarité nationale auprès des sinistrés et des inondations. Élections législatives du 17 novembre prochain. Les états-majors s'organisent selon les échos et n'ont qu'une dizaine de jours pour déposer leur liste à telles qui regroupent une centaine de formations de l'opposition en conclave aujourd'hui. Le même journal nous parle de l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou ou des nervis de l'ancien régime. Jérôme Bondiaki a arrêté hier. Son nom est cité par des pastéfiants sans plusieurs affaires. Membre de la Sécurité de l'APR, il a été arrêté par la brigade d'intervention polyvalente. Il n'y a aucune résistance lors de son arrestation. En sport, dans le journal Réumisport, Nécrologie, Idriss Ganegui en deuil suite au décès de son père. Le même journal nous parle de la Ligue des champions. L'Inter Milan résiste à Manchester City. Dortmund et PSG s'imposent sur le fil et le Celtic s'enflamme. Record pour terminer, Monaco-Barça à 19h, duel de la mine à l'U2. Et c'est ce qui me fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.